Nous avons aussi cinq idées reçues et falsifications de la soirée qu'on va déconstruire. 1. L'Europe n'est pas un continent. En effet, qu'est-ce qu'un continent ? C'est une vaste étendue de terre entourée des mers et des océans. Comme on peut facilement le constater, l'Europe ne possède pas les deux éléments requis qui constituent un continent. L'Europe n'est ni une vaste étendue de terre, ni entourée des mers et des océans. 2. On nous dit qu'Adam serait l'ancêtre de tous les êtres humains, sauf qu'il existait déjà des humains sur terre avant l'apparition d'Adam. 3. En plus des fouilles archéologiques et haussements retrouvés qui le prouvent, il y avait vers l'année 170 de notre ère un courant appelé pré-Adamisme qui défendait cette réalité. 3. Le problème des Noirs est l'image que les gens ont des Noirs, pas les Noirs eux-mêmes. Alors rectifions cela. De tout ce que l'on peut dire des Noirs, il est important de savoir que les Noirs sont les seuls êtres sur cette terre à avoir le même ADN que le Soleil. Quels sont les cinq composés chimiques principaux du Soleil ? L'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, le carbone et le nitrogène. Quels sont les quatre composés de la mélanine ? Et nous parlons de le mélanine que les Noirs produisent car c'est elle qui contient du carbone. Les quatre composés chimiques de la mélanine sont l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et le nitrogène. Rappelons quand même que l'hélium du Soleil est créé par une réaction de la fusion nucléaire avec l'hydrogène et c'est ce qui sera diffusé sous forme de rayons. Mais les quatre éléments structurels du Soleil sont les quatre mêmes éléments qui constituent la mélanine. Donc le Soleil, cette étoile qui donne la vie sur Terre est génétiquement similaire à la mélanine que les Noirs produisent naturellement. Ceci n'est pas un hasard. Le tableau périodique des éléments chimiques comporte environ 120 éléments connus. Donc la probabilité que sur les 120 éléments chimiques connus, le Soleil et la mélanine aient les quatre mêmes éléments structurels relèverait d'une folle coïncidence. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait pas d'erreur. 4. Les Africains ont vendu les Antillais aux Français. Faux. Cette déportation forcée s'est faite à la demande des vainqueurs français qui se sont empressés de répandre le mensonge que cette déportation était consentie. Lorsque les colons français ont envahi l'Afrique, les rois africains se sont défendus comme ils ont pu. Mais les armes toujours plus destructrices des envahisseurs ont eu raison de la riposte africaine. Pour mieux se rendre compte de la violence appliquée par les colons lorsque les rois africains n'obéissaient pas, voici un ouvrage. Voyage au Sénégal, publié en 1802 par Jean-Baptiste qui était commandant-colon d'un fort négrier au Sénégal. Il raconte que des rois africains se sont révoltés contre des Français et ont tué un commis négrier. Page 354 et 355. Il nous explique comment ils ont réagi. En 1722, ils assassinèrent un commis qui venait de la traite. Charpentier, commandant du fort, brûla le village, mit en fuite tous les nègres qui avaient pris les armes, en tua beaucoup et fit un grand nombre d'esclaves qui furent conduits à l'île Saint-Louis. Cet acte de fermeté et de courage mit l'épouvanté, la terreur dans tout le pays. Le roi de Galam et ses sujets demandèrent grâce. Ils envoyèrent pour l'obtenir et comme médiateurs, les marabouts de Dramani suivis des principaux marchands nègres, amis des Français. Charpentier se fit prier longtemps. Il se rendit enfin aux pressentes sollicitations des médiateurs. Le roi de Galam demanda pardon. Il promit pour lui et ses sujets soumission et obéissance à la nation française. À ces conditions, la paix fut jurée avec les cérémonies ordinaires et publiée aux acclamations de tous les nègres. Ce traité fut religieusement observé pendant quelques années. Dans la suite, il fut oublié et rompu avec éclat. Ses ruptures sont fréquentes, mais j'ai observé et je dois dire qu'elles sont le plus souvent provoquées par nos imprudences, nos vexations partielles ou générales, quelquefois par un excès de confiance, presque toujours par une ambition sordide et hors de mesure. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Les rois africains ont dû céder leur peuple aux colonisateurs français qui les réclamaient. C'est d'ailleurs comme lorsque la France a dû livrer à l'Allemagne nazie, les juifs qu'elle avait, parce que l'Allemagne nazie, vainqueur du premier affrontement, en a fait la demande. De même qu'elle a réclamé l'Alsace-Lorraine. Tout cela pour dire que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de déportation. Autrement dit, est question de logique, qui accuse les Africains d'avoir vendu les Antilles par simple vouloir, accuse la France du même crime avec les juifs. 5. Les dieux de la mythologie grecque sont blancs. Faux. Ce sont des dieux noirs qui ont été blanchis. Le professeur Omotunde nous donne dans son ouvrage intitulé Pélagia un tableau des divinités africaines et les noms par lesquels les Grecs et les Romains les ont renommés. Autre exemple, dans l'Odyssée. Ce poème épique, le héros est Ulysse et dans un passage du poème, on apprend la véritable couleur de peau d'Ulysse. Nous sommes ici dans le champ 16. Le contexte est que Athéna, appelé ici Minerve, a à plusieurs reprises modifié l'apparence d'Ulysse pour le protéger. Là, jusqu'à présent, il avait l'apparence d'un vieil arbre blanc et vêtu de haillons. Et pour qu'Ulysse puisse être reconnue par son fils Télémac, Athéna décide de lui redonner son apparence normale. Voici ce qu'on nous dit. À ces mots, Minerve le toucha de sa baguette d'or. Elle lui couvrit la poitrine d'une tunique et d'un manteau éclatant de blancheur. Grandi ses membres augmenta sa force et prêta attention à ce qui est dit. Ses traits reprirent leur teint bruni, ses joues se remplirent et une barbe bleuâtre ombrage à son menton. On nous dit que sa peau est redevenue brune, mais cette traduction est volontairement fausse. À la page suivante, on nous donne le texte grec original. On retrouve la traduction française. Il devint de nouveau de couleur brune. Mais le mot grec original est Mélankois. Mélankois est composé de deux mots. Mélane qui veut dire noir, de mélanine, et koïs qui veut dire peau. Mélankois signifie donc littéralement peau noire. Donc si on s'en tient au texte original grec, on nous dit que pour qu'Ulysse soit reconnu par son fils, Minerve lui redonne son apparence naturelle. Et en le touchant de sa baguette d'or, la peau d'Ulysse est redevenue noire. Ulysse est redevenue noire. Et son fils lui dit qu'il ressemble aux divinités qui habitent le ciel. Autre exemple. Andromède est une princesse éthiopienne. Son père Céphée est roi des Éthiopiens. Sa mère Céphée est noire du fait que sa fille est éthiopienne. On appelle le plus souvent Éthiopiens les peuples d'Afrique au sud de l'Égypte ayant une couleur de peau noire. Ce nom signifie visage brûlé. Donc Andromède est éthiopienne, donc noire. Son père et sa mère sont noires. Alors pourquoi on les représente en blanc ? S'émanciper de la manipulation est la nouvelle richesse. Alors n'hésitez plus à faire fortune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt pour révéler d'autres mensonges. Sous-titrage Société Radio-Canada